Le programme sciences lettres et arts, c'est un programme d'abord et avant tout de sciences de la nature, qui offre à l'étudiant qui s'inscrit dans ce programme-là tous les préalables pour entrer dans les domaines de sciences à l'université, par exemple. Mais c'est un programme également qui va aller chercher des apports du côté des sciences humaines, en histoire, en économie, par exemple, et du côté des arts et de la communication avec de l'art plastique, de la vidéo, etc. Ça s'adresse d'abord et avant tout à un étudiant qui aime les sciences, mais qui est curieux aussi de parfaire son parcours avec les sciences humaines, l'économie, les arts, et qui a envie essentiellement de se dépasser à travers sa curiosité. Au Collège Henri-Grassin, on va retrouver certaines particularités, entre autres choses, les colloques étudiants. À la session d'automne comme à la session d'hiver, on va prendre des journées de classe, par exemple trois jours d'une semaine, pour inviter des spécialistes dans différents domaines, sur des thématiques bien spéciales. Et à ce moment-là, on s'enrichit, on commence à vivre un petit peu, à la fois le monde universitaire, mais aussi le monde professionnel, à travers l'échange, un peu la formation continue, je dirais, avec des spécialistes dans différents domaines qu'on aborde en classe. Nous, le colloque qu'on a eu à l'automne passé, c'était sur Berlin dans les années 20. Donc, on a eu des conférenciers, on a eu une activité de cinéma de Berlin dans les années 20. On a même eu une dégustation de mai berninois. Donc, voilà, c'est toujours sous un thème. Et après, on fait plein d'activités en lien avec ce thème-là. Ce qui amène aussi la particularité du collège, du côté artistique, c'est que les étudiants du programme Sciences de Tréor vont être appelés à faire une pièce de théâtre, à la diffuser aussi devant un public et à redonner aussi à la société en présentant depuis quelques années devant un public d'école secondaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. L'autre couleur, l'autre particularité, je dirais, du programme Sciences de Tréor, ce sont les activités relatives au programme, mais j'oserais dire extracurriculaires, qui arrivent chez nous le vendredi, entre autres, où on va aller explorer la ville d'un point de vue parfois sociologique, parfois artistique, où on va aller faire des activités scientifiques en allant visiter. Ça pourrait être un laboratoire, ça pourrait être une industrie, où parfois on va se divertir de manière plus ludique ou sportive en faisant des activités physiques qui nous permettent d'avoir une petite pause, une petite soupape, si on veut, à travers notre parcours d'études. Sous-titrage ST' 501